Ces dernières années, Pierre Bellemare ne quittait plus trop son domaine périgourdin. Il y aimait les silences. Sa dernière fierté, ce pigeonnier traditionnel qu'il avait fait construire. La dernière réalisation, qui est une oeuvre purement artistique, puisque ça ne sert strictement à rien. Mais je trouve que c'est bien de reconstituer comme ça des bâtiments qui sont caractéristiques de cette région. La Dordogne et Bellemare, l'histoire d'amour commence en 1999, quand l'homme revend son bateau, troque les océans pour la forêt. Sur ses 60 hectares, il y installe sa petite ménagerie. Bonjour, toi. Bonjour, mademoiselle. Ça va vite. C'est manger très rapidement. Mais c'est assez tendre. Ça ne vous agresse pas avec les dents. Parce qu'ils ont des dents redoutables. Mais là, non. Mes chers amis, bonsoir. Bellemare, le dernier dinosaure de la télé, un des pionniers, une des toutes premières vedettes populaires. 60 ans de production et d'animation. Nous retrouvons cette semaine nos deux concurrents, M. Auger, en deuxième semaine. À la radio et à la télévision, c'était au temps où tout était possible. La meilleure époque est sans aucun doute celle où on invente tout. On progressait. On allait vers quelque chose. On allait développer cet engin extraordinaire. Courrez au village. Que l'un d'entre vous se rende à l'auberge où j'ai pris une chambre. En 2016, Pierre Bellemare, à 86 ans, revient à ses premières amours. Sur les ondes de France Bleu Périgord, il raconte, comme à ses débuts, des histoires forcément extraordinaires. Continuer. Toujours. Un an plus tard, Pierre Bellemare réalise même un vieux rêve, enregistrer un disque de chansons d'après-guerre. Adopté par les Périgourdins, il n'hésite jamais à donner de sa personne, comme ici, pour soutenir la SPA de Bergerat. Ces derniers temps, Pierre Bellemare se faisait plus rare sur les plateaux parisiens. Il aimait de moins en moins quitter sa Dordogne. Si vous travaillez à Paris, par exemple, sauf qu'on vous vend très tôt le matin, le calme très vite disparaît. Ici, évidemment, rien ne vient vous troubler, personne ne vous dérange. C'est formidable comment. Donc c'est un rêve, c'est un rêve. Travailler ici et vivre ici, parce que c'est la même chose. Il y a de tels silences ici, des silences tellement parfaits. Silence, Bellemare, la voix si singulière, si reconnaissable, s'est éteinte désormais.